bonjour à toutes et tous on va commencer le cours de pilates dans un instant pour ce qui est du cours de hit qui avait lieu initialement à 9h30 je l'ai mis en ligne hier en fait sur youtube donc si vous voulez faire le cours après le cours de pilates ou plus tard dans la journée vous pourrez effectuer cette séance sur youtube il suffit de taper olive gym olymp et vous accéderez en fait aux vidéos qui ont été mises également en ligne lors du premier confinement bien on va commencer vous pouvez prendre votre tapis vous installer on va commencer par un échauffement de goût donc j'ai le dessin sur moi après quand je serai allongé ça se verra un petit peu moins bien on va commencer donc avec les pieds écartés à peu près de la largeur de votre bassin vous rappelez comment faire pour écarter les pieds largeur de bassin on pivote les deux pointes de pied à droite ou à gauche et on met le gros orteil du pied arrière au niveau du talon ensuite on pivote sur ses talons et là on a ses genoux légèrement fléchis transfert du poids de corps sur l'expiration va transférer le poids du corps vers l'avant sur les orteils inspirer revenir dans sa position initiale et souffler même chose vers l'arrière progressivement vous essayez de remettre en place vos cinq référentiels le premier étant la stabilité de votre bassin le deuxième référentiel c'est votre centrage engagement des muscles du périnée et du muscle transverse abdominal en inspirant par le nez on ouvre la cage thoracique et on imagine que la ceinture reste bien serré autour de la taille et on souffle l'air chaud par l'arrière-gorge comme si vous faisiez de la buée sur vos caroles lunettes et on inspire on revient dans l'axe on fait encore une fois les épaules sont basses à baisser les points de l'omoplate en direction des fessiers et redresser votre colonne cervicale on fait la même chose maintenant sur les côtés transfert du poids de corps sur sa jambe droite on va sentir que l'appui se porte essentiellement sous le pied droit et le moins possible la gauche on inspire on revient dans l'axe mais comme vous pouvez le voir les deux pieds reste posé au sol souffler inspiré pensez bien cette ouverture thoracique elle est très importante je garde la ceinture serrée dites vous bien quand vous allez inspirer l'abdomen par le moins possible vers l'avant on maintient cette ceinture resserrée tout au long de son exercice allez encore une fois sur le côté droit une fois sur le côté gauche et quand vous aurez fait une répétition encore à droite et à gauche on va pouvoir commencer par le premier exercice qui est l'exercice de la pompe vous vous mettez dans le sens de la longueur de votre tapis même chose pieds écartés à peu près la largeur de votre bassin genoux déverrouillés je vous fais la démonstration sur l'expiration inspire souffle écarte les mains de chaque côté du tapis on se prépare à faire la pompe éventuellement en posant les genoux inspire souffle inspire marche un reculant sur les mains souffle reconstruit la colonne et inspire on va le faire sur cinq répétitions souffle souffle inspire souffle éventuellement en posant les genoux inspire souffle on ne descend pas trop bas pour garder la position de référence des omoplates souffle inspire on fait une dernière on redescend ça c'était l'exercice de la pompe exercice suivant celui de la planche on souffle on s'enroule vers l'avant vers le bas inspiré marcher sur les mains on garde les mains écartées de la largeur de ses épaules les paumes sous les sous les épaules ou bien on se met en appui sur les phalanges si on est un petit peu fragile au niveau des poignets et puis on reprend ses référentiels stabilité du bassin engagement du centre inspire par le nez ouvre la cage thoracique souffle de l'air chaud par l'arrière gorge contracte encore plus les abdominaux les épaules sont basses et la nuque est redressée là je tiens un petit peu en arrière entre le menton et la gorge je ne laisse pas retomber ma tête voilà le menton est légèrement basculé en direction de la gorge et on tient la position sur environ cinq respirations voire un peu plus ou un peu moins ça dépend de chacun de la capacité qu'on a à maintenir ses référentiels et ses alignements on allume bien le tronc les jambes quand on l'a fait sur au moins cinq respirations à peu près on peut reposer un genou puis l'autre on va passer à l'exercice de la nage la nage à quatre pattes donc soit vous gardez la position des points sous les épaules ou bien paume sous les épaules et vous avez vos genoux qui sont écartés de la largeur de votre bassin les genoux sont juste sous les hanches voilà on stabilise sa position on refait un point sur les cinq référentiels avant de partir sur son exercice sur le mouvement et l'exercice c'est le suivant je souffle je tends la jambe vers l'arrière le plus longtemps possible et ensuite je fais l'élévation aussi haut que le bassin peut rester stable et j'inspire je reviens souffler et l'élévation souvenez-vous de la consigne aussi haut que le bassin peut rester stable je fais glisser la pointe du pied sur le sol jusqu'à ce que la jambe se tende et je fais l'élévation jambes raides tonique jusqu'au bout des orteils je tiens la petite balle de ping pong entre le menton et la gorge redresse la colonne cervicale inspire donc souvenez-vous de quel côté vous avez commencé l'élévation on fera autant de mouvements côté droit côté gauche on va chercher l'allongement de la jambe qui fait l'élévation alors on fera encore une répétition de chaque côté on repose le genou et on vient se positionner sur le côté alors vous allez considérer que le rebord arrière du tapis c'est votre repère vous allez placer votre coude au niveau du rebord arrière alors c'est des personnes qui ont des petits soucis d'épaule vous commencez par le côté vous avez votre souci d'épaule d'accord donc admettons c'est l'épaule droite vous savez qu'il y a un petit problème vous commencez avec l'appui côté épaule droite ça va conditionner le nombre de répétitions que vous ferez ensuite donc coude au niveau du rebord arrière j'ai l'épaule au dessus du coude fessiers au niveau du rebord arrière c'est un peu comme si on se calait dos au mur et les deux pieds qui sont l'un sur l'autre même chose qu'à l'un niveau du rebord arrière un genou sur l'autre un pied sur l'autre ça c'est la position qu'il faudra avoir à chaque fois au départ le bout des doigts de la main libre doit pouvoir toucher la jambe ici juste du bout des doigts je redresse bien le buste j'aligne la tête avec le reste du tronc et le mouvement c'est le suivant c'est le side bend sur le side bend vous allez chercher à pousser très fort avec le genou de terre dans le sol pousser du haut vers le bas pour décoller la cuisse, le bassin et essayer d'aligner le tronc avec les cuisses je souffle j'inspire comptez le nombre de mouvements que vous allez faire sachant que vous essayez d'en faire autant côté droit côté gauche et quand je repose ici la cuisse au sol je maintiens bien le redressement vertébral quand je redescends ici je ne me relâche pas complètement là j'ai relâché mon référentiel d'épaule donc je reste bien ici pendant le redressement maximum dix mouvements, maximum dix répétitions allez pensez à cette expiration allez fort par l'arrière-gorge j'inspire ouverture thoracique sans ressortir le ventre quand vous avez terminé votre série de ce côté-ci vous allez faire la même chose de l'autre côté sans se précipiter on reprend ses marques on ramène le coude au niveau du rebord l'épaule au-dessus du coude les fessiers également au niveau du rebord arrière cet alignement il est important pour la bonne exécution ensuite de l'exercice un pied sur l'autre les deux plantes de pied au niveau du rebord un genou sur l'autre et je viens caler le bout de mes doigts ici au niveau de ma jambe juste du bout des doigts je ne vais pas pouvoir attraper ma cheville et ma jambe en entier je redresse bien le buste je me prépare les cinq référentiels allez souffle inspire pensez à la poussée du genou de terre l'expiration est forte par l'arrière-gorge inspirez ouvrez la cage thoracique mobilisez les côtes autant de fois côté droit côté gauche et on pourra relâcher on effectue un quart de tour on vient se placer à plat ventre pouce contre pouce, index contre index exercice de la nage cette fois c'est à plat ventre on vient placer le front entre ses mains qui sont en position de diamant ici les jambes vont être tendues genoux verrouillés fessiers contractés l'exercice de la nage va solliciter la chaîne postérieure on refait un point référentiel puis souffle inspire souffle inspire on relève la jambe aussi haut que le bassin peut rester stable et vous imaginez que sous votre nombril on est venu placer une punaise sur laquelle vous ne vous passez piquer soufflez inspirez la sensation d'appui doit se faire au niveau du pubis sur la partie inférieure de la partie basse du bassin et à la base de la cage thoracique vous devez sentir que le bassin reste stable qui ne va pas s'enfoncer du côté opposé à l'élévation on doit vraiment sentir que les deux hanches restent à peu près au même niveau fessiers très contractés soufflez inspirez soufflez inspirez on va compter environ 10 respirations vous avez au total 5 mouvements par jambe et vous pourrez ensuite relâcher quand on relâche on relâche également les référentiels on les garde les référentiels au moment où on fait l'exercice c'est assez difficile à maintenir pour les personnes qui ont débuté récemment restez sur peut-être 2-3 référentiels voilà vous vous concentrez dessus et ensuite quand vous êtes plus à l'aise que c'est automatisé vous passez peut-être à 3-4 référentiels bien l'exercice suivant on se redresse on va se mettre en bout du tapis dans cet exercice qui arrive le roll-up on va solliciter sur tous les abdos il y aura deux possibilités la première donc pieds et genoux écartés large dans le bassin buste droit verticale les bras tendus vers l'avant je souffle dos rond en forme de C et ensuite je viens poser le sacrum inspire stabilise souffle repart en avant dos rond et lorsque mes lombaires se trouvent au-dessus de mon bassin inspire ramène le buste en position verticale souffle inspire en 4 temps jambes tendues même position de départ souffle inspire souffle et inspire souffle souffle inspire ouverture thoracique souffle enroule vers l'avant et inspire donc c'est en 4 temps dans les deux exercices on est parti sur 5 à 10 répétitions là je fais la première option inspire ouverture thoracique souffle enroule vers l'avant garder bien le dos arrondi inspire important de garder le dos arrondi pour que les abdos soient plus sollicités souffle ou bien ou bien les bras ne partent pas trop loin vers l'arrière souffle et inspire important que les bras ne partent pas trop loin vers l'arrière parce que s'ils partent trop loin vers l'arrière vous allez perdre une part votre référentiel au niveau de vos épaules par exemple ici c'est un petit peu trop bas et en plus votre colonne vertébrale risque de partir en extension et les abdos vont avoir tendance à s'étirer voilà 5 à 10 fois à peu près exercice donc du roll up l'exercice suivant on reste en bout de tapis exercice du rouler comme une balle donc les doigts sont délicatement posés de chaque côté des chevilles je ne me crispe pas sur mes jambes sur mes chevilles c'est un exercice de mobilité de votre colonne vertébrale le mouvement c'est le suivant ici je vais rester à la limite de déséquilibre vers l'arrière je refais un point sur mes référentiels et quand je suis au niveau de ce déséquilibre je contracte mes abdos pour engager la bascule vers l'arrière inspire souffle et vous remet dans votre position initiale inspire souffle au plus bas vous descendez sur vos omoplates inspire souffle très important c'est de garder constamment le regard orienté vers le bas pour les personnes qui ne peuvent pas faire ce mouvement de bascule mais vous allez rester à la limite du déséquilibre vers l'arrière et bien vous focalisez sur vos référentiels 10 répétitions maximum 10 répétitions maximum j'inspire lorsque je bascule vers l'arrière je souffle lorsque je reviens vers l'avant bien ça va ? on continue ? ok donc on va toujours en goût de tapis ici venir s'allonger sur le sol alors vous aurez le choix entre jambes tendues partir sur un roll down ça fait partie de l'exercice du roll up ou bien vous vous mettez sur le côté sur le côté et vous vous allongez sur le dos alors on aura les pieds et les genoux écartés de la largeur du bassin pieds et genoux écartés largeur du bassin exercice de la centaine je souffle je relève une jambe en position de chaise renversée j'inspire je stabilise chaise renversée ça veut dire genoux en position ici au dessus de la hanche ce qui permet de garder plus facilement la stabilité du bassin j'inspire je stabilise je souffle ensuite je décolle les homoplates, les bras et la tête puis souffle 5 battements inspire 5 battements petit mouvement tonique qui part de vos épaules soufflez 5 battements inspirez 5 battements imaginez que vous avez ici une petite bille que vous voulez garder précieusement au creux du ventre si j'inspire et que je gonfle le ventre la bille tombe sur le côté d'où l'intérêt de bien sceller la ceinture et à l'inspiration d'ouvrir la cage thoracique regarde vers l'avant vers le haut ici je tiens bien la petite mandarin entre le menton et la gorge pour que ce soit plus confortable au niveau cervical bien quand j'ai effectué maximum 10 répétitions je peux reposer un pied puis l'autre au sol l'exercice suivant va solliciter un petit peu plus les muscles des cuisses les fléchisseurs de hanches et les extenseurs de la jambe exercice du single leg stretch en soufflant je relève une jambe puis l'autre en chaise renversée j'inspire je stabilise ma position je refais un point sur mes référentiels puis souffle inspire inspire je souffle extension de la jambe et en plus volontairement je contracte le devant de ma cuisse j'engage un peu plus les muscles quadriceps et inspire j'attends que la jambe soit revenue en position de chaise renversée avant de tendre la jambe l'autre jambe souffle inspire cherchez l'allongement et soufflez vous vous avez toujours la petite bille à garder au creux du ventre si vous avez une petite bille chez vous allez-y vous en profitez je souffle je tends et j'inspire je reviens chaise renversée chaise renversée c'est la jambe à peu près perpendiculaire à la cuisse et quand j'ai fait un maximum de 10 répétitions 10 respirations je peux souffler reposer un pied puis l'autre au sol c'était l'exercice du single leg stretch exercice suivant le shoulder bridge le pont sur les épaules le shoulder bridge là vous allez le faire avec vos pieds joints et vos genoux joints si vous avez une feuille de papier à côté de vous vous la prenez vous la mettez entre vos genoux elle ne doit pas tomber ça sera signe que les genoux sont bien collés l'un à l'autre exercice du shoulder bridge ça va mobiliser la colonne vertébrale et donc le mouvement commence de cette manière en 4 temps je souffle je viens basculer mon bassin de sorte à imprimer ma colonne lombaire sur le sol je viens plaquer ma colonne lombaire sur le sol et j'essaie de mobiliser mes vertèbres les unes après les autres une fois arrivé sur les omoplates j'inspire je stabilise ma position quand j'inspire j'ouvre ma cage thoracique les genoux sont toujours serrés je souffle je redescends vertèbre après vertèbre j'imprime le bas du dos je repose de sacrum et j'inspire je stabilise faites là environ sur 5 répétitions et imaginez quand vous soufflez vous allez commencer ici à mobiliser le bassin et la colonne que c'est comme si vous alliez décoller un collier de perles d'une table oh le joli poisson clown je souffle je redescends vertèbre après vertèbre je repose le bassin j'inspire je stabilise sentez vraiment que chaque vertèbre est entraîné une à une l'une après l'autre n'oubliez pas de penser à vos référentiels alors la stabilité du bassin on la perd en début de mouvement on la perd ici au moment où on bascule là le bassin n'est plus en position de référence on retrouve la position de référence ici en haut on la perd de nouveau ici quand on redescend et on la retrouve juste sur la fin pensez à serrer vos pieds vos genoux c'est toujours collé serré alors c'est de la mobilité mais on doit sentir quand même le travail à l'arrière des jambes à l'arrière des cuisses au niveau des fessiers et au niveau du dos comme vous l'avez fait environ 5 fois vous pouvez stopper exercice suivant le double leg stretch on écarte de nouveau les pieds à l'argent du bassin je vous fais la démonstration souffle donc une fois que je suis arrivé dans ma position de chaise renversée et qu'en soufflant j'ai relevé mes bras vers le plafond sur l'expiration regardez bien je tends une jambe et dans le même temps j'abaisse un petit peu mes bras un peu comme sur le rollout de tout à l'heure je dois avoir les bras dans le champ de vision et sentir que mes épaules, mes omoplates restent en place et j'inspire je reviens en position chaise renversée et je ramène les bras ça fait donc souffle inspire, c'est important de contrôler votre amplitude pour garder la position de référence de votre bassin la position de référence de vos épaules et ne pas sentir de tension dans le bas du dos soufflez inspirez souvenez-vous que la jambe on l'abaisse autant que le bassin peut rester stable le fait d'abaisser ici ma jambe ça me permet de la tombe plus facilement si quand je tends ma jambe je ne la baisse pas suffisamment s'il n'y a pas assez de souplesse ici au niveau des ischures vous allez vous mettre à trembler et vous ne pourrez pas en plus tendre la jambe à fond donc je souffle je tends, je verrouille inspire donc on va compter environ 10 répétitions en tout cas on fera autant de mouvements à droite à gauche on vous aura un nombre de paires de répétitions ou de respiration on peut reposer un pied après l'autre c'était l'exercice du double leg stretch exercice suivant on va se mettre sur le côté pour l'exercice du side kick alors, pour cet exercice vous allez choisir le côté où vous allongez en fonction de la jambe, de ciel si vous savez qu'il y a un petit souci de hanche, de genou, de cheville il y a une jambe qui est un peu plus faible que l'autre cette jambe-ci sera orientée pour le premier côté, côté plafond d'accord ? donc une fois qu'on a choisi son côté on s'allonge, ici on positionne son bras légèrement relevé ça permet d'augmenter un petit peu la surface d'appui la paume du main vers le ciel et là j'ai le champ de vision qui me permet de voir le bras l'avant-bras et la main si c'est trop relevé là, c'est pas bon c'est plus dans mon champ de vision alors, la tête elle est portée alignée avec le reste de la colonne la main libre, soit en place devant le ventre pas devant la poitrine, devant le ventre pour garder une omoplata baissée et la main ici sinon on place sur la cuisse si j'ai un équilibre suffisant et là je tends mes deux jambes qui sont alignées avec mon tronc les jambes ne partent pas en avant c'est aligné sur une même ligne je place bien le gros orteil de la jambe de ciel au-dessus du gros orteil de la jambe de terre je contracte les fessiers le mouvement c'est le suivant je relève la jambe autant que le bassin peut rester stable c'est-à-dire que si je vais un petit peu trop haut là mon bassin, j'aurai tendance à l'entraîner en bascule ce bassin, ce côté-ci, vers mon épaule et l'intérêt du pilates, c'est d'essayer de travailler en position stable pour mieux cibler certains groupes musculaires allongez bien les deux jambes comptez un maximum de 10 répétitions par côté ouverture thoracique, inspire, souffle, accentue encore plus la contraction du transverse abdominal inspire, redescend, ouvre la cage thoracique un maximum de 10 répétitions en étant concentré dans le contrôle de ses référentiels de son exécution un maximum de 10 répétitions quand vous l'avez fait sur le premier côté, vous vous redressez vous vous positionnez sur votre autre côté vous prenez le temps de vous installer on commence par le bras qui est au sol allongé et dans le champ de vision, la paume vers le ciel la tête alignée avec la colonne votre main ici, soit en place devant votre ventre soit en place sur votre cuisse, ça dépend de votre équilibre j'aligne mes deux jambes alors si j'ai la main ici sur la cuisse ça me permet de m'assurer à peu près que les membres inférieurs sont alignés avec le tronc la tête est tenue, je vous le rappelle je contracte les fessiers, j'allonge bien les deux jambes et dès que je suis en place que je suis prêt souffle inspire, contractez bien les muscles des deux cuisses, des deux jambes souffle inspire, volontairement je ne vais pas trop haut puisque mon intérêt c'est de faire l'exercice avec le bassin stable si je vais trop haut, je risque de me déstabiliser et je perds un petit peu l'intérêt du pilates souffle inspire, la petite mandarin entre le menton et la gorge on refait un petit point sur ces référentiels stabilité du bassin centrage, sensation vraiment ici que périnée plus transverse est engagée le bassin fait vraiment bloc télécité jusqu'au bout des orteils les deux jambes sont raides, tendues, épaules basses nuque redressée et quand on en rafle autant de fois côté droit, côté gauche on peut relâcher on fait un quart de tour et on se retrouve de nouveau face au sol l'exercice suivant ça va être celui du single leg kick si vous avez votre feuille de papier à côté de vous, vous la reprenez et vous la placez de nouveau entre vos genoux vous serrez vos genoux, vous serrez vos pieds contracté fessiers, ischios, quadriceps les triceps des jambes et le mouvement c'est le suivant souffle, inspire je garde les genoux serrés souffle, inspire sur l'expiration, deux flexions de genoux avec cheville fléchie inspire, redescend, cheville en extension souffle, inspire souffle, inspire souvenez-vous tout à l'heure de l'exercice de la nage sur l'exercice de la nage, je vais vous demander d'imaginer une punaise sous le nombril et là vous imaginez la même chose le nombril qui se soulève, qui s'éloigne du sol pour ne pas toucher la punaise sinon on se pique et ça fait mal souffle, inspire les fessiers sont contractés les muscles des cuisses sont engagés quand je redescends ma jambe la jambe n'est pas complètement relâchée genoux serrés, pieds serrés et quand on l'a fait sur 10 respirations maximum ou 8 ou 6 ou 4 on peut relâcher l'exercice suivant exercice du swan dive le plongeon du signe alors j'ai écarté ici mes bras, mes avant-bras coude à angle droit donc si les coudes part trop en arrière ne sont plus à angle droit si les coudes part trop en arrière ne sont plus à angle droit coude à angle droit position de la tête ça peut être le bout du nez au sol ou alors on peut être sur la joue sachant qu'après quand on fera l'exercice et donc on changera d'appui de joue ensuite la position de vos pieds écartez l'argent d'épaule et là vous orientez les pointes de pied vers l'intérieur pointe de pied convergente et les talons vers l'extérieur talons divergents et le mouvement donc se fait avec les fessiers relâchés c'est pour ça que j'ai les pointes de pied en dedans le mouvement c'est le suivant expire, extension dorsale aussi haute que le bassin peut être stable donc je peux décoller la poitrine par exemple et expire, pardon, redescend donc si je le fais sur la joue souffle inspire souffle inspire essayez quand vous faites le mouvement de ne pas appuyer trop fort avec les avant-bras ici pour vous redresser l'objectif ça va être de faire l'extension le plus possible à la force des muscles du dos avec les appuis au sol ici qui sont vraiment light maximum 10 répétitions toujours avec la punaise sous le nombril pointe de pied en dedans fessiers relâchés sentez que la fermeture éclair est remontée jusqu'au nombril on ne peut pas toucher le sol avec le ventre la ceinture est resserrée extension ici aussi haute que le bassin peut être stable on va sentir le travail au niveau des muscles para vertébraux et on inspire, on redescend on contrôle, on ne se laisse pas retomber trop rapidement et là je tiens la petite mandarin entre le menton et la gorge je ne regarde pas vers l'avant là je suis en hyperextension je regarde bien vers le sol et comme vous l'aurez fait sur 10 répétitions maximum vous pouvez replacer les mains ici de chaque côté de vos épaules revenir en position à 4 pattes effectuer un demi-tour et de nouveau vous allongez sur le dos on retrouve notre position avec les pieds, les genoux écartés et largeur de bassin l'exercice suivant ça va être celui du cercle de hanches vous aurez un pied qui restera au sol tout le temps et ensuite on changera je vous fais la démonstration soufflez, relevez une jambe en position de chaise renversée et une seule inspirée, stabilisée puis sur une respiration costale thoracique alternée on va effectuer 5 cercles de hanches dans un sens 5 cercles de hanches en veillant bien à garder le bassin autant en appui à droite qu'à gauche si vous sentez quand vous faites le mouvement que le bassin bascule j'exagère mais c'est ce qui peut se passer si on n'est pas dans le contrôle de ce qui se passe au niveau de son bassin il faut vraiment chercher à réduire l'amplitude en imaginant ici qu'il y a un rayon laser qui part du genou droit au dessus vers le plafond la verticale et qu'on dessine des petits cercles au plafond avec ce rayon laser 5 cercles dans un sens puis 5 dans l'autre point de repère également qu'on a à sa disposition c'est le genou de la jambe de terre si le genou bouge de trop c'est signe que le contrôle n'est plus tellement là donc on va vraiment réduire l'amplitude et se focaliser sur le centrage pour que le bassin soit le plus stable possible la petite bille bien en place au creux du ventre donc 5 dans un sens puis 5 dans l'autre on pourra ensuite reposer le pied au sol et sur l'expiration on relève l'autre jambe en position de chaise renversée tonique jusqu'au bout des orteils inspire stabilise 5 cercles de hanches dans un sens dans un sens et comme on a fait 5 cercles de hanches dans un sens on en fait 5 dans l'autre essayez de sentir les appuis du bassin vraiment sur le sol si on sent que ça bascule de trop que ça vacille de trop on réduit ses amplitudes les cercles se réduisent en amplitude quand je l'ai fait 5 fois dans un sens et dans l'autre jambe droite et jambe gauche je peux reposer le pied au sol on passe à l'exercice suivant qui est l'exercice des ciseaux exercice des ciseaux on va solliciter les fléchisseurs de hanches sur l'expiration on relève une jambe puis l'autre en position de chaise renversée vous allez maintenir cette position quelques instants pour essayer de ressentir le placement de vos jambes par rapport à vos cuisses sachant que l'exercice des ciseaux se fera surtout à l'origine ici au niveau des hanches au niveau du mouvement il y aura très peu de mouvements propres des genoux le mouvement c'est le suivant souffle avaisse la jambe comme pour tester la température de l'eau aussi bas que le bassin peut garder sa position stable si sur ce mouvement je vais trop bas que je ne suis pas assez centré je vais peut-être sentir que ça bouge dans le bas du dos et là c'est que le bassin a bougé en fait souffle inspire on doit sentir de la tension ici dans l'abdomen vous pouvez regarder si vous voulez vos jambes on doit sentir que le mouvement prend son origine de la hanche et non du genou là il n'y a quasiment aucun mouvement de hanche et là c'est essentiellement un mouvement de genou donc je souffle j'abaisse la cuisse et la jambe et inspire autant de mouvements à droite et à gauche et quand j'ai fait autant de répétitions à droite et à gauche je peux en soufflant reposer un pied puis l'autre sur le sol je relâche bien j'allonge mes jambes je fais un roll up soufflez enroulez-vous vers l'avant inspirez et on va passer à l'exercice du spine twist l'exercice du spine twist vous pourrez replier alors enrouler votre tapis ou replier votre tapis ou peut-être prendre un ou deux coussins parce que l'essentiel de cet exercice en fait c'est de faire un mouvement en rotation vous allez voir mais en maintenant bien le redressement vertébral et c'est un peu plus facile si on est un petit peu plus haut sur l'appui de ses fesses alors jambes tendues pieds écartés à peu près largeur de bassin tonique jusqu'au bout des orteils pointe de pied vers l'avant la position des mains les doigts les uns contre les autres je viens placer les pouces au niveau du sternum et les index sous le menton donc c'est vraiment au contact et c'est pour se listariser la tête avec le tronc je me redresse je me grandis constamment comme si je voulais repousser le plafond que le sommet de ma tête et le mouvement c'est le suivant souffle inspire souffle inspire j'irai aussi loin dans la rotation que mon bassin peut rester stable c'est encore la condition si j'ai une jambe qui part en arrière dans ma rotation c'est que le bassin a bougé je suis allé trop loin je dois sentir que mes talons et mes ischions ne bougent pas sur le sol avec le redressement épaule basse souffle inspire souffle inspire pensez à contracté au maximum périnée plus transverse on doit sentir que le nombril est tiré vers l'arrière vers le bas du dos on doit sentir constamment les muscles extenseurs de la colonne contractés plutôt dans le milieu du dos et quand vous l'aurez fait autant de fois à droite et à gauche vous pourrez replier vos genoux on vient placer de nouveau les mains sous les épaules un peu comme tout à l'heure quand on a fait la nage à quatre pattes les genoux sous les hanches et on va mobiliser la colonne en flexion sur l'expiration en extension sur l'inspiration essayez de sentir que les mouvements de bassin et de tête vont entraîner votre colonne vertébrale soit en flexion ici par exemple soit en extension souffle laisse le dos s'arrondir inspire laisse le dos se creuser progressivement vous réduisez les amplitudes de flexion l'expiration et l'extension jusqu'à vous retrouver à peu près dans une position neutre on peut ramener un pied devant le genou avant au dessus du talon le genou arrière en retrait par rapport à la hanche du même côté j'inspire je me grandis je me redresse je vais sentir un étirement ici au niveau de mes fléchisseurs de hanches un petit peu les abdominaux également épaules basses revasse la colonne inspire souffle on fait la même chose de l'autre côté le genou avant au dessus du talon le genou arrière en retrait par rapport à la hanche on inspire on se grandit on peut écarter les bras sur les côtés paume vers le plafond paume vers le ciel on souffle on ramène les mains au sol position ici main sur les genoux je souffle je reconstruis le dos du bas vers le haut inspirez redressez les épaules et la tête vous pouvez ramener vos deux bras au dessus de votre tête étirez vous soufflez relâchez les bras de chaque côté et c'est terminé aujourd'hui pour le cours de pilates je vous remercie je vais essayer de mettre ce cours en ligne sur youtube donc si jamais vous voulez le refaire vous voulez prendre le temps de revoir un petit peu certaines positions n'hésitez pas vous pouvez faire des pauses des ralentis etc voilà sinon moi je vous dis à demain normalement demain le cours ça devrait être total fitness en remplacement du cours de body bar puisqu'on n'a pas les bars on n'a pas les steps j'ai pas eu le temps de prendre mes dispositions pour les récupérer et donc demain ça sera le cours de total fitness je vous enverrai un sms pour vous dire à quelle heure il aura lieu si jamais je le fais le matin ne vous inquiétez pas je le mettrai sur youtube et vous pourrez le reprendre à ce moment là voilà bonne journée bon confinement ou bon courage si vous travaillez et au prochain cours ciao